Ici on est au Geck-la-Bergerie, donc on est trois associés, bientôt quatre, mille brebis, 70 vaches à laitantes et une superficie d'environ 500 hectares, 250 hectares de céréales oléoprétagineux et 250 en surface herbe. Jusqu'à maintenant, on labourait tout en charrue classique à 20 cm. On a des terres pas très profondes, donc en dessous 20 cm, c'est de la glaise ou voilà, c'est pas de la terre arable. Depuis pas bien longtemps, on est passé un peu en simplifié, donc soit au disque, soit aux dents. Sauf que ça convient pas à toutes les situations, donc on cherchait une alternative et en débit de chantier et en bon travail à ça, aux dents et aux disques. Il y a un an, à l'occasion d'une démo Gverneland, justement, qui s'est faite sur nos terres, donc avec Gverneland et les établissements Ricard, on n'était pas du tout convaincus au départ. Et cette démo, donc c'était sur une prairie, nous a très vite convaincus de l'écomat. Pour la profondeur de travail, on a choisi l'écomat parce que justement, ça nous permet de varier pas mal sur la profondeur. On a la roue de terrain hydraulique, donc ce qui facilite les réglages. En charrue conventionnelle, on était sur 18-20 cm avec l'écomat. On remonte, donc là on est plutôt sur du 12 à 15 cm, voire encore plus superficiel sur des terrains vraiment propres. Mais à l'avenir, notre but, c'est de passer entre 10 et 12 cm dans l'idéal pour favoriser les premiers centimètres qui sont le meilleur pour le sol. Et justement, en évitant un travail trop profond, on favorise cette vie microbienne dans les premiers centimètres. Et à l'avenir, on espère voir du mieux, plus de portance et une amélioration de la structure du sol. Ce qui nous a convaincus, c'est le débit de chantier. On passe sur 8 corps. En moyenne, on travaille en 16 pouces, donc on amène 3,50 mètres. Je roule à 8,5, ce qui fait un débit de chantier autour de 2 hectares à l'heure, quand ça va bien. On tient le semoir qu'on sème en 3,50 mètres, donc pour nous, c'est l'idéal. L'écomat avec ses versoirs courts a permis un très bon enfouissement des résidus. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de rasettes, au départ, c'était un peu notre fin. On croyait que ça n'allait pas jamais marcher. Ça nous a vite surpris et vite convaincus qu'au final, ça marche très bien. Avec la roue de terrage hydraulique, parce que nous, on a des champs généralement en pointe. Donc avec la roue de terrage, ça permet de soulever la charrue au démarrage. On abaisse la roue 2 mètres après, ce qui permet d'éviter les ornières au niveau des recoupages. Donc voilà, pour tout ça, l'écomat nous invite convaincus. Et rien que la démo suffit à nous montrer que c'était une charrue faite pour nous. Alors, si c'était à refaire, on l'aurait fait plus tôt, clairement. Comme quoi, il ne faut pas rester dans nos idées. On était convaincus que ce n'était pas fait pour nous. Maintenant, on est convaincus que c'est fait pour nous. Et voilà, on l'aurait su, on y serait venu plus tôt. Déjà par le travail réalisé et surtout par le débit de chantier, on gagne sur tous les points. Sous-titrage Société Radio-Canada When farming means business.